Deux places de marché qui sont un peu originales et qui sont plus historiquement dédiés à de la vente entre particuliers. C'est Le Bon Coin et Vinted. Le Bon Coin qui est un site d'annonce à l'origine. Depuis quelques mois, si vous êtes client sur Le Bon Coin, vous avez dû vous rendre compte qu'il propose des options de livraison mais aussi la possibilité d'acheter, donc vraiment d'aller jusqu'au paiement. Le fait de pouvoir dire, tiens, je trouve un collier sympa, finalement il me fait envie, il vaut 18 euros, je veux l'acheter, je clique sur un bouton acheter, je vais avoir des paiements sécurisés, sécurisés par Le Bon Coin, je vais pouvoir payer avec ma carte bleue et choisir l'option de livraison parce que la personne n'est pas dans ma région et elle va m'expédier le collier qu'elle a créé. Donc souvent c'est de la vente entre particuliers. Ce qu'il faut voir c'est que Le Bon Coin est aussi ouvert aux professionnels et notamment aux artisans. Publier des annonces sur Le Bon Coin en particulier c'est gratuit. En tant que professionnel c'est payant, mais il n'empêche que c'est un moyen pour toucher des clients et donc Le Bon Coin ne veut pas dire produit aussi d'occasion. Ça peut être des produits de créateurs neufs et donc pour vous ça peut être un moyen aussi de faire connaître vos produits et ça peut s'articuler avec votre site internet également pour essayer de faire connaître votre site internet. Il n'empêche que ça permet aussi de toucher des clients qui ne connaissent pas votre marque, ne connaissent pas votre boutique et par contre qui ont des habitudes d'achat sur Le Bon Coin et donc du coup les toucher par cet intermédiaire. Même chose Vinted qui est à l'origine dédié aux produits d'occasion. En tant que professionnel et vendant des produits d'occasion, vous pouvez faire des ventes, mais rien ne vous interdit de faire des ventes de produits neufs. Donc vous, en tant que jeune créateur, vous pouvez définir des annonces, mettre en avant vos créations, aller les publier sur Vinted, objectif de les vendre à un client final par cet intermédiaire-là. Ce qu'il faut voir, c'est que Le Bon Coin et Vinted, ça peut être soit pour tester aussi un marché, vous vous lancez, vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, voir si les gens aiment vos produits, quels sont les retours, vous pouvez vous lancer comme ça et puis après, passer à l'étape, je crée mon site de marque avec un CMS ou avec une plateforme pour incarner plus les choses et après toucher d'autres clients. Donc ce qu'il faut voir, c'est que Vinted et Le Bon Coin peuvent vraiment être des moyens de toucher d'autres clients que ceux qui viennent sur votre site e-commerce, voire même qui vont dans des marketplaces plus généralistes ou dédiés à l'univers de la création comme Etsy. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.